bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vous propose de faire ce genre de choses me suis inspiré de ce qu'avait fait scrapdéco dans une de ses vidéos elle avait appelé ça un album flickbook moi c'est pas un album mais ça va être une boîte flickbook donc ça se présente comme ceci donc bien sûr enfin bien sûr je les fais dans le style shabby j'ai mis un aimant et quand on ouvre la boîte il ya un petit caisson ici pour mettre pour mettre des choses dedans et un plus gros caisson ici où j'ai mis une un sac fait maison et d'autres petits embellissants dedans voilà donc ça se refaire comme ceux ci comme ceux ci et voilà donc on commence par la base il vous faut donc une feuille donc je vous dis 300 grammes donc avec un il faut faire un rectangle de 26 par 19 centimètres 5 donc avec un pli à 15 cm et un pli à 9 cm et les 2 cm qui restent pour le rabat et après il vous faut une deuxième feuille donc c'est le premier c'est celui ci et le second c'est celui ci oui vous font donc une feuille de 28 par 20 cm pour faire de nous pareil un pli à 15 un pli à 9 mais par contre là le rabat et de 5 cm c'est celui qui se remet sur le dessus de la boîte donc comme j'ai eu des petits soucis de vidéo du coup je refais une structure donc celle ci je vais pas forcément la coller avec l'extra fort comme je fais d'habitude donc là je marque bien mes plis c'est ma première partie et ma seconde partie être comme ceci la boîte va se présenter comme ceci enfin dans votre sens à vous comme ceci donc là pour cette partie où c'est 2 cm je vais prendre mon ciseau je vais faire les bords pour pas que ce soit visible au pliage et je vais coller donc voici ma base terminée donc comme d'habitude pour le papier de décoration je vous ai mis les dimensions comme je l'ai marqué il vous faut deux morceaux de 14,5 par 19,5 c'est ces deux morceaux ci 2 de 8,5 par 19,5 c'est celui ci et celui ci après sur l'autre feuille il vous faut deux morceaux pareil de 14,5 par 19,5 pour les grandes les grands morceaux là exactement pareil deux morceaux de 8,6 5 8,5 par 19,5 pour ces deux parties ci et pour le rabat il vous faut donc deux morceaux de 4,5 par 19,5 pour ici et ici il vous sera il vous faudra aussi deux aimants un pour coller ici et un autre pour coller là avant bien sûr de mettre votre papier de décoration pour que votre boîte se ferme bien et tienne donc maintenant on va passer à la construction des caissons j'ai appelé ça des caissons donc pour la grande deux morceaux identiques de je vous ai mis de 23 cm par 13 cm il faut faire un pli à 15 un pli à 6 cm plus loin donc il vous restera 2 cm et après dans la longueur comme dans la largeur donc faire un pli ici donc là à 7 cm, il vous restera donc 6 cm. Donc je vais la construire devant vous. Alors quand je mets tout ce qui est en rouge c'est à couper, donc là il faudra faire la découpe en biais et ici il faudra faire une découpe, donc là à côté du 6 cm, parce que là c'est la base de 7 cm, donc comme c'est marqué là on coupe aussi ici dans les 6 cm, on coupe en biais et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça devra donner ça, je vais le coller. C'est sûr j'ai filmé. Donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, le moment où je fixe ces deux là. Donc là, Donc la seconde, c'est un rectangle de 19,5 par 6,5. Donc il faut le faire en deux exemplaires. Donc on fait un pli ici à 4 cm, un pli à 15, un pli 2 cm plus loin, 2 cm et demi plus loin. Donc ça vous donne ceci. Donc là, on coupe comme sur le schéma, on coupe en biais et on enlève la partie. Donc là, on enlève la partie. Je coupe en biais. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe en biais et en biais. Donc ça va être le même principe. On va coller comme ceci. Voilà la petite boîte. Il faut bien aligner les bords. La seconde petite boîte est faite. Maintenant, là, elle est face à moi. Je vais la mettre face à vous. Donc ce rabat là, ça va comme ceci. Donc ici, alors d'abord, je colle mon papier de décoration ici avant de coller ma boîte. Et bien sûr, je mets mes décorations aussi dessus. Et sur l'autre phase de 15,15, c'est pas encore fini, c'est pas encore sec. Je vais coller cette partie-là. Donc la vidéo a fonctionné à partir du moment où j'ai collé cette partie-ci. Et vous verrez, c'est exactement la même chose pour celui-ci. Le tout est de mettre bien partout ses papiers de décoration. Sauf pour cette partie-ci et cette partie-là où on va mettre les aimants. Mais je crois vous le dire dans la vidéo à la suite. Donc on se retrouve après pour la seconde partie de la vidéo avec le collage des papiers et des boîtes. Donc j'ai eu quelques soucis de batterie. Je me suis avancée. J'ai collé un peu partout sauf aux endroits où il y a l'aimant. Mais pour l'instant, j'ai mis le papier sur les quatre faces. La cinquième est donc à coller. Donc je prends mon scotch extra fort. Je le positionne bien à ras. C'est bon. J'appuie pour que ça adhère. Et voilà. Hop. La boîte se ferme. Donc comme je vous ai dit, j'ai collé partout sauf à cet endroit-là. Donc le rabat où j'ai mis un aimant et cette partie-là où j'ai mis également l'aimant pour qu'il soit face à face. Donc comme là, ça va être pas mal sollicité, je vais mettre aussi du double face. Parce qu'avec la force de l'aimant, le papier risque de se soulever. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Comme d'habitude, je remets un peu de colle. J'enlève la protection du double face. Si j'y arrive, oui. Et je colle mon papier dans le bon sens. Alors, c'est des très bons aimants que j'ai, mais ils prennent, ils sont un peu épais. Mais bon. J'enlève le surplus de colle. Voilà. Je fais la même chose de ce côté-ci. Je le mets dans le bon sens parce que je veux avoir la fleur en bas à gauche. pour appuyer. Et voilà, ma boîte est finie. Et maintenant, je vais faire la décoration. Donc, je vous montrerai, je filmerai une fois que j'ai fini de décorer. Parce que la décoration, c'est assez personnel. Donc, chacun fait à sa guise. A tout à l'heure. Donc, voici la boîte finie. Donc, j'ai fait une cascade de fleurs avec quelques plumes. Lorsqu'on ouvre, il y a les boîtes qui se chevauchent pour fermer. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.